bonjour à tous aujourd'hui je voudrais vous parler d'une de mes passions la création de miniatures pour jdr on regarde ça tout de suite alors on ouvre son navigateur préféré et moi j'avais toujours sur ce site principalement sur celui-ci thingiverse où je trouve quantité incroyable de de miniatures d'objets en tout genre que ce soit pour du jeu de rôle ou que ce soit pour d'autres d'autres domaines tels les playmobil ou les legos pour mon fils qui est ravi vous trouvez de tout donc là j'ai tapé vous l'avez vu dnd et là vous voyez une un catalogue immense de différents objets ça peut être des personnages ça peut être du du décor des tours de dés enfin vous trouvez un choix incroyable donc voilà je vous montre un petit peu tout ce qui peut y avoir manque il y en a des très très bien fait d'autres qui sont assez c'est rustique mais il y en a vraiment vraiment pour tous les eaux alors je vais taper dice tower juste pour montrer ça être mon prochain petit plaisir de faire une une tour de décaché donc il y en a des magnifiques de toutes sortes notamment celle ci que j'aimerais bien faire qui va me demander quand même huit heures de de travail ne serait ce que pour la conception la machine bref revenons à un petit personnage que je voudrais créer je crée un ogre voilà donc il a encore un paquet incroyable celui ci me plaît pas mal celui là c'est quoi ouais alors donc celui là bon ça un ogre un peu trop stylé à mon goût pour ma partie de jdr donc celui ci me parait pas mal du tout voilà un tigeant comme il se doit donc je vais le télécharger et je vais l'ouvrir dans mon petit logiciel un petit logiciel cura de dagoma qui me permet excusez moi de pouvoir correctement paramétrer mon ogre pour le lancer sur mon imprimante donc en fait je vais ouvrir le fichier que j'ai téléchargé voilà un gros je vais l'ouvrir voilà et tout de suite ça modélise mon mon personnage sur mon imprimante 3d donc voilà il me paraît pas mal un petit tour d'horizon et bien sculpté bien musclé donc je vais vite fait sur les paramétrages alors c'est rapide je choisis on va dire la profondeur la complexité de de la création mon personnage donc j'ai différentes couches d'épaisseur donc je vais prendre le plus fin voilà je vais choisir qui commence aussi un peu plus large pour bien avoir une bonne un bon crash dans le dans l'impression et je l'enregistre et c'est parti donc là je l'ai ça fait maintenant à peu près douze minutes que c'est lancé donc il a déjà attaqué les pieds comme vous voyez il est des petits échafaudages qui se construit sur les côtés qui vont permettre à aux mains notamment du de l'ogre d'avoir un support parce que sinon vu qu'il monte couche par couche si j'avais pas mais cette option les mains aurait commencé dans le vide et bien sûr le petit plastique aurait tombé aurait chut par terre donc on va avancer un petit peu dans la conception voilà donc on arrive à attaquer les mains voyez les mains sont posés sur les petits échafaudages que j'ai demandé en option donc ça va c'est vite là on est à peu près 45 minutes là on est à peu près 1h40 le ventre prend beaucoup de place oui que les mains commencent à se structurer un peu plus le gourdin est construit et il continue à monter micron par micron voilà ça va ça va tout même assez vite on va peut-être avancer un petit peu plus dans le temps pour vous montrer où on en est un peu plus tard voilà donc voyez les mains maintenant se sont rattachés au torse et mon imprimante continue tranquillement de grimper et de continuer à structurer mon arbre voilà on attaque la base de de la tête c'est à dire le menton continue sur les trapèzes arrière et continue à monter monter voilà là on attaque le plus rapide le crâne car il n'y a rien dedans d'un ogre et dans quelques minutes mon ogre sera enfin terminé la partie le plus sympa est faite voilà voici mon ogre sortie d'imprimante il y aura un gros travail maintenant pour enlever tous ces petits échafaudages alors gros travail ça va prendre un petit quart d'heure pour cela j'utilise deux pinces j'ai une pince spéciale et j'ai acheté un coupe-ongles qui qui marche très bien pour justement pour les angles ou les arrondis mais j'utilise aussi une petite ponce et là maintenant on s'y attaque avec la peinture j'ai une trentaine de pots maintenant et une dizaine de deux pinceaux différents voilà à quoi ressemble mon ogre enfin fini détouré et peint je l'ai même vernis d'un blanc mat pour leur donner une petite impression de brillance je suis pas un grand spécialiste de la peinture il y a vraiment des pros dans ce domaine là il y a plein de tutos là dessus et enfin voilà tous les décors que j'ai pu faire mon imprimante alors j'ai compté j'ai fait 381 décors ou personnages avec mon imprimante 3d et peint donc là je vous montre un petit petit exemple de ce qu'on peut faire on peut on peut on peut tout faire en fait on peut faire des donjons des arbres des maisons des fenêtres donc voilà un petit un petit décor de donjons avec des des orques et un ogre des petits barils voilà j'espère que tout ça vous a plu vous vous vous